... Bienvenue dans le Forum des Innovations et Solutions Locales. Nous sommes au Grand Théâtre National d'Udinjaï Koumbarosa. Je pense que je peux déclarer ouvert ce Forum sur les innovations et les solutions locales au nom du monsieur le professeur. Et c'est parti donc pour le Fissol 2024. Le Sénégal, parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique, ce Forum des Innovations et Solutions Locales, une aubaine. Des rencontres donc pendant quatre jours pour trouver des solutions en matière de changement climatique. Le Fissol 2024 de Enda Tchermonde s'est ouvert donc ce jeudi au Grand Théâtre en présence des partenaires et du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Regardez, c'est des moments de réflexion pour une transition verte. Parallèlement, trouver des solutions locales au changement climatique. Le Forum des Innovations et Solutions Locales, Fissol 2024, regroupe des panels de différentes parties prenantes. Aujourd'hui, on est dans le lancement de la première édition des innovations et solutions locales. Et on parle de solutions locales, justement, cet espace va permettre à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'État, que ce soit les organisations de la société civile, les académies, etc., que tous puissent ensemble, avec les organisations communautaires, puissent ensemble réfléchir, mais également montrer les bonnes pratiques vertes pour, justement, accompagner une dynamique au niveau national, une dynamique de transition verte. Le Sénégal, parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique, ici, il s'agit pendant quatre jours de ressortir les bonnes pratiques et les mettre en échelle. Les solutions concernent des domaines bien cernés par Enda Tchermonde. Les solutions locales concernent l'agriculture, du point de vue de l'agroécologie, avec les bonnes pratiques. Ça concerne la transition écologique, ça concerne les énergies renouvelables, mais également l'économie circulaire pour la gestion et la valorisation des déchets, mais enfin aussi sur tout ce qui est en rapport avec l'éco-construction. Toute minute, toute décision compte pour des actions concrètes face aux conséquences de plus en plus alarmantes de ce phénomène. La tutelle se réjouit de ce forum, une initiative à point nommé, d'après le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Féliciter M. Sarr, le secrétaire exécutif d'Enda Tchermonde et ses différents partenaires pour l'organisation de ce forum sur les solutions innovantes pour faire face à la transition écologique. Ce forum est vraiment une initiative de taille qui fait que le ministère s'adhère réellement à cette approche. Et comme l'a dit le secrétaire exécutif, la question des changements climatiques nous interpelle tous. Nous avons chacun un rôle à jouer en fonction de nos expériences, de nos spécificités. Et les communautés ont un rôle fondamental. Un forum pour capitaliser donc les initiatives locales. Enda Tchermonde et ses partenaires se lancent ainsi dans ce forum hautement stratégique pour agir face à la rapidité des changements climatiques. A la fin de la cérémonie d'ouverture, Enda Tchermonde, ses partenaires et les officiels ont procédé à la coupure du ruban. Les officiels ont également visité les stands, des stands que vous pouvez vous aussi visiter ici au Grand Théâtre. Nous sommes là jusqu'au samedi 18 mai, quatre jours de forum donc. Et puis il n'y avait pas que des discours, il y avait de la musique, la prestation de Dior Mbaye, mais aussi du théâtre, le célèbre comédien Koucha. Il a joué un sketch pour montrer l'engagement des femmes dans cette recherche de solutions locales face aux changements climatiques. Sketch à la suite de quoi le comédien donne ses impressions sur ce forum. C'est une belle initiative de Enda Tchermonde. J'ai vu des solutions valables dans les stands. La transformation des déchets palestiques par exemple en d'autres outils et meubles. Il y a de belles choses à découvrir ici. Tout cela grâce à Enda Tchermonde et ses partenaires. J'appelle justement les partenaires à renforcer davantage cette initiative. Le forum des innovations et solutions locales. Je lance le même appel au gouvernement. Soutenir le FISOL. C'est ce que je fais avec Enda Tchermonde et ses partenaires pour pouvoir faire des gens qui sont en train de faire des partenaires. Il y a des financements et des gens qui ont fait des partenaires pour qu'ils aient accès à ce qui est une facilité. C'est tout pour ce FISOL 2024. Le journal du forum des innovations et solutions locales. Nous sommes toujours ici au Grand Théâtre National d'Udundia et Koumbarose jusqu'au samedi 18 mars. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le numéro 2 de ce journal. Sous-titrage Société Radio-Canada